... Professeur Didier Raoult, quelle est votre opinion vis-à-vis du scandale de ce dernier jour par rapport au Lancet Gates ? On m'a contacté au plus haut niveau le vendredi pour me demander ce que j'en pensais, parce que le ministère était en train de prendre une réaction extraordinairement rapide et en urgence. Je leur ai dit, écoutez, laissez-moi deux jours que j'analyse le résultat, que j'analyse ça, que je regarde ça, parce que je ne me prononce pas sur un titre. Je sais lire les articles. Je suis probablement lu, revuver plus d'articles qui étaient dans les comités éditoriaux les plus nombreux de ce pays et en maladies infectieuses dans le monde en général. Donc je sais lire un article. Quand vous lisez cet article, vous voyez immédiatement que c'est un faux. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus de morts dans cet article que dans les pays qui les ont déclarés. Vous voyez qu'il n'y a aucune donnée pratique. Et puis surtout, il y a une chose, encore une fois, que les gens oublient, qui est une chose qui est très étrange, très intéressante, qui explique ça et la suite, c'est que les gens ne font plus la différence entre les données réelles et les données digitales de Big Data. Nous, quand les gens posent la question de savoir si on était ému pour tout ça, je n'ai jamais été ému parce que tous les matins, on regardait combien il y avait de gens dont on avait fait le diagnostic, qui était là. Il est passé, on a fait, on vient d'envoyer pour publication, une série de 3 800 personnes. On les a tous eus, nous. On a fait des électrocardiogrammes, nous. On a fait 7 500. Ils ont été vus par une équipe de cardiologues. On leur a fait les radios, nous, par une équipe de cardiologues. On a fait, nous, les radios, par une équipe de radiologues. On a fait 2 000 scanners, la dose. Tout ça, c'est des vraies choses. C'est pas... Et donc, quand vous me dites, écoutez, voilà, dans tous les malades qui sont passés ici, vous savez, il devrait y avoir 10 % de morts avec les toxiques le rocline. Je ne sais pas de quoi on parle. Vous voyez, c'est qu'il y a une telle différence entre la réalité et un article qu'on est capable de faire avec un ordinateur sans avoir vu un seul malade, sur lequel la presse se jette parce qu'ils ne savent pas lire ces articles scientifiques. Et on voit bien que l'infrastructure d'analyse des articles s'est dégradée, mais aussi bien dans le Lancet que dans le New England, qui a publié une autre étude aussi fantasque de la même équipe de pied-niquelé. Le British Medical Journal, qui fait enlever tous les tests significatifs en faveur de la chloroquine dans un article, et dans un autre article fait par un méthodologiste célèbre qui était aussi celui du Mediator, refuse d'analyser le fait que l'association hydroxychloroquine plus azithromycine est plus efficace que tous les autres traitements prévus. Donc il y a une espèce d'emballement dans lequel l'opinion devient plus importante que la réalité scientifique. Les méthodes servent à démontrer qu'on a raison, quelle que soit la situation, et afin qu'on oublie tout ça, c'est qu'il y a des vrais docteurs qui voient les malades, qui les analysent. Ici, pour faire ce travail sur 3700 personnes, il y a eu entre 250 et 300 médecins, pharmaciens, internes, étudiants en médecine. Il y a eu 100 médecins bénévoles qui sont venus nous aider à téléphoner aux gens qui étaient positifs parce qu'on a fait 150 000 tests pour 54 000 personnes ici. On avait 100 étudiants qui étaient là pour rentrer tout dans les bases de données. Et pour me faire croire qu'il y a 5 personnes dans un office qui arrivent à faire 20 fois plus que ce que nous on a fait avec plus de 250 personnes, je ne crois pas, parce que je ne crois plus aux comptes de faits depuis très longtemps. Donc ce n'est juste pas vrai. Il suffit de réfléchir deux minutes pour voir que ce n'est pas vrai. Et donc, il n'y a pas autour du ministère de la Santé de gens qui sachent lire les articles réellement. Et donc, on s'est précipité là-dessus pour prendre des décisions. À l'OMS, on s'est précipité aussi pour prendre des décisions. Ça veut dire que personne ne sait lire les articles parce que les gens qui savent lire les articles, ils ne le croient pas une autre seconde. Il y a un vrai problème actuellement sur la crédibilité. Et le problème de la crédibilité, il est lié au fait que les gens ne veulent pas accepter le fait qu'il existe une hiérarchie scientifique. Donc il y a des questions scientifiques qui se posent en dehors de toutes ces passions, que ce soit des passions sur le métier qu'on développe, ou les passions sur le fait qu'on aime Trump, ou les passions sur le fait qu'on aime Macron. Tout ça est ridicule. Enfin, revenons aux choses sérieuses. La politique, c'est la politique. La science, c'est une autre chose. Il faut arrêter. Il faut dépassionner ce débat. Il faut revenir à la connaissance. Il faut accumuler de la connaissance. Nous, on est très fiers, avec entre 250 et 300 personnels de soins, médecins ou pharmaciens, d'avoir accumulé des données comme ça. Il faut que le pays se serve de ça, que le monde se serve de nos données, parce que personne n'a une série de cette nature avec autant de données que nous au monde. Et il faut arrêter de transformer ça en espèce de débat violent, stupide, avec des décisions à l'emporte-pièce. Il faut redevenir raisonnable, ce qui est très difficile dans ce mois. la haine qu'on a pu voir se développer. D'ailleurs, j'aurais souhaité, moi, que le Conseil de l'Ordre fasse un rappel à l'Ordre, aux confrères. Il ne faut pas insulter les confrères en public. Comme ça, c'est interdit par le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre devrait faire un rappel général. On ne fait pas ça. On ne menace pas les gens de mort. On ne les insulte pas sur les plateaux de télévision. Vous savez, j'ai passé ma vie à être envié, jalousé. Il ne faut pas croire que c'est les lits qui me critiquent. C'est les gens qui ne sont pas à mon niveau qui me critiquent. C'est ceux-là. Les stars s'en vont de ce pays. Les stars sont si mal vues dans ce pays, en particulier de Paris. Je veux vous dire, les trois meilleurs de mon champ à Paris, ils sont partis, tous les trois, de Paris à l'étranger. Donc ça, c'est un problème. Le problème, ce n'est pas l'élite. Le problème, c'est qu'on s'est mis à détester l'élite. Et donc, il ne faut pas détester l'élite parce qu'elle fait beaucoup avancer les choses. Et on a fini par croire que ce n'était pas l'élite qui faisait avancer les choses. Et c'est une erreur. Donc, il y a des questions qu'il faut se poser dans ce pays. C'est pourquoi on n'arrive pas à traiter correctement les gens qui sont les meilleurs à leur domaine. D'abord, la presse ne sait même pas qui est qui. Donc, il finit par croire que les gens qu'ils ont réussi à inviter sur le plateau sont du même niveau que les gens sur qui on dit du mal. Ce qui n'est pas raisonnable. Donc, il y a un manque de professionnalisme qu'il faudra bien corriger pour restaurer la crédibilité. Et deuxièmement, il faut se poser une question de savoir pourquoi on déteste tellement les gens qui sont la gloire de ce pays. Il faut arrêter. Merci. 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 Merci.